... Nous vous présentons la ville de Pointe-Noire avant et après l'intervention de la force publique tout en vous rappelant, selon le commandement, que l'opération de ramassage des ordures se poursuit. ... ... ... ... L'opération de ramassage des ordures se poursuit. Le ramassage des ordures dans les voiries urbaines par la force publique s'exécute à pas de géant dans les six arrondissements de la ville de Pointe-Noire. Il s'agit de manière organisationnelle et dans la continuité de supprimer les dépotoirs anarchiques qui joncent les artères plongeant la ville dans une crise de déchets sévère. Pour chaque journée d'intervention, l'opération mobilise les jeudis et samedis de 16h aux heures tardives de la nuit, un grand nombre d'agents des forces armées congolaises, de la gendarmerie nationale et de la police pour une opérationnalisation efficace à grande échelle. Au regard de ceux qui précèdent, les voix se présentent sans encombre, offrant une vue de plus en plus dégagée, facilitant la mobilité. Franchement, je suis très content de l'action que l'armée a en train de mener. Vu la saleté qui existe dans toute la vie, ils ont intervenu. Donc ça fait vraiment plaisir de l'acte humanitaire que l'armée a en train de mener. Donc vraiment, j'espère que ça va continuer pendant longtemps. Il est parti comment 23h, mais voyez-vous comment... Comment la force publique est en train de travailler. Et vraiment, on est émis de cet acte. Tout le monde est très d'accord. Et on aimerait encore que les autorités puissent encore réfléchir d'autres secteurs qui peut-être ne marchent pas. Et ça sera la féerité du Congo. C'est un grand travail et c'est vraiment à féliciter. Je remercie beaucoup la force publique pour cet engagement. Vraiment, ça nous dépasse. Et c'est vraiment à féliciter. Merci beaucoup pour cet engagement. C'est parti pour toute la vie, qui n'a pas de militaire. cette opération de ramassage se heurte à l'incivisme des populations. A peine le nettoyage effectué, les déchets réapparaissent le lendemain à certains endroits. Comment comprendre cette légèreté des citadins à jeter des déchets dans des espaces déjà assainis ? Cela se traduit certainement par ses comportements inciviques et antipatriotiques, longtemps reproché aux pantenegrins. Bien entendu, les populations sont montrées du doigt. Néanmoins, depuis que la force publique est sur le terrain pour lutter contre cette insalubrité, cette action citoyenne produit des résultats probants. La population est pointe noire, il y a quartier noire, il y a partout dans le quartier noire. Il n'y a pas de militaire qui est de la propriété. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas pour les poubelles. Il n'y a que de santé avec eux, ils ne sont pas pour eux, ils ne sont pas pour eux. Ils ne sont pas pour eux, ils ne sont pas pour eux, ils ne sont pas pour eux, ils ne sont pas pour eux. Adopter de nouvelles habitudes et promouvoir des éco-gestes dans les ménages contribuerait significativement à obtenir le résultat espéré, c'est-à-dire sortir la ville de cette situation d'insalubrité effroyable et chaotique. Il convient de souligner que ce combat engagé par la force publique contre l'insalubrité récurrente dans la ville de Pointe-Noire vient à point nommé élargir le spectre de l'hygiène et de la propriété afin de garantir un environnement sain pour tous. Pour toucher du doigt cette action menée par la force publique dans la ville de Pointe-Noire, en vue de l'amélioration de cette situation lamentable, le préfet Alexandre Honoré Paca a effectué la ronde des différents axes d'intervention. De plus en plus, l'opération remarquablement exécutée par la force publique dans la ville Océane illustre parfaitement bien la dynamique de la consolidation du lien armé et nation. La force publique est sur le terrain et c'est normal que, pendant que la force publique est sur le terrain, que nous, administrateurs maires d'arrondissement, nous soyons sur le terrain, coordonnés avec le commandement de la force publique, recommander notre arrondissement pour cette relation parce que nous avons l'obligation de maintenir le lien armé-nation. Vous regardez comment les populations sont tous émerveillées et voir que l'armée, la police, la gendarmerie a laissé les cavernes pour venir au secours de l'administration locale. Donc ce n'est qu'un honneur pour nous, une joie et un bonheur. Parce qu'on ne savait pas comment commencer. Nous sommes sur le terrain, sur l'instruction de notre hiérarchie pour payer à l'action que mène la force publique dans notre arrondissement. Et nous remercions le recommandement de l'armée, en commençant par le chef suprême des armées, le ministère de la Défense, la zone de défense numéro 1, qui a bien voulu mettre à notre disposition des éléments tous les jeudis et tous les samedis pour tant soit peu ramener la propriété dans la ville. En effet, offrir aux citoyens un meilleur cadre de vie dans un environnement sain, c'est l'ambition poursuivie par la force publique qui entend jusqu'au bout de l'effort redorer le blason de la capitale économique du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada